Les directeurs généraux, entraîneurs et thérapeutes du sport de la Ligue de hockey junior-major du Québec ont été invités à participer à une journée de formation. Alors de cette journée, les participants ont vécu des mises en situation réelles, ayant pour but de mieux préparer à prévenir certaines situations de manière plus efficace en cas de comportement inapproprié. Je pense que ce qui est important, c'est de se mettre sur la même page. C'est de s'assurer que tout le monde est attentif aux mêmes choses, que tout le monde réalise au fond que la génération qui monte, chaque année va être différente de ce qu'on a vécu. On a eu des témoignages aujourd'hui de joueurs qui ont joué il y a 10 ans, puis déjà ils voient d'énormes différences entre le moment où eux ont joué et ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça que se remettre tous ensemble, partager des expériences, d'être au même diapason, c'est pour ça que c'est important. Je pense que notre monde a changé beaucoup et aujourd'hui on ne peut plus agir comme si on ne le savait pas. Quand on ne sait pas des choses, on ne le sait pas, mais lorsqu'on le sait, on ne peut pas prétendre qu'on ne le sait pas. Et aujourd'hui, on le sait depuis des années que les choses doivent changer, qu'on doit avoir un monde plus humain, un monde où aussi on va accueillir des gens dans leurs différences et de faire en sorte que tout le monde se sente bien, se sente en sécurité et qu'ils peuvent évoluer ensemble. En plus du psychologue renommé Sylvain Guimond, une demi-douzaine de conférenciers sont venus s'entretenir avec les représentants de la LHMQ. Je pense que c'est ça qui est important, juste d'être attentif, parce que maintenant, ils ont encore plus de ressources, pas pour gérer ça eux-mêmes, mais pour diriger les joueurs à la bonne place, puis être vraiment le modèle qu'ils sont déjà, puis là, s'assurer encore plus qu'ils amènent les gens dans la bonne voie. En plus d'être sensibilisés à différents types de violences, les participants ont pu discuter également de différents enjeux humains. Les gens qui sont directeurs généraux, qui sont autant dans le coaching ou même les thérapeutes du sport, ont beaucoup de responsabilités, beaucoup de responsabilités par rapport aux joueurs, puis par rapport à la société, de ce que c'est maintenant aujourd'hui. Et on arrive dans une ligue où on a des jeunes garçons qui vont devenir de jeunes adultes responsables et qui vont être nos leaders de demain. Donc, on donne aujourd'hui dans cette formation-là, on donnait tout ce qui touche au savoir-être. Le savoir-être, comment on va être avec les jeunes, qu'est-ce qu'on peut leur donner, comment on peut les placer dans un environnement qui est sécuritaire, comment on va distinguer s'ils ont des problèmes, des problèmes autant d'anxiété, anxiété de performance, anxiété généralisée, s'ils ont subi de l'abus, comment ils peuvent demander de l'aide, et aussi que les gens qui côtoient ces jeunes-là soient aussi au courant de comment on peut lire certains de ces symptômes-là, comment on peut aider ces jeunes-là à avancer dans la vie avec un endroit où c'est safe, où c'est sécuritaire. Je pense que le niveau d'implication aujourd'hui, on parle souvent de développer nos joueurs sur la glace, mais il faut aussi penser au côté où on développe des individus. L'impact qu'on a sur ces individus-là, c'est définitivement quelque chose que je retiens. C'est quand même intéressant de pouvoir partager aussi avec les collègues. C'est pas souvent, une fois que la saison commence, c'est pas souvent qu'on se réunit ensemble, donc c'est une belle opportunité pour faire ça. Une belle preuve que la LHMQ a à cœur d'offrir un environnement de développement sain à ses joueurs, mais également à son personnel. Merci.